... Pour l'instant, et pour vous recevoir, place à Valérie Pacourt. A quelques jours du coup d'envoi de la 46e édition du Montre-Jazz Festival, nous recevons Claude Nobbs, l'occasion pour nous de revenir sur le buzz de l'année en Suisse romande, l'affiche du Monsieur Tout-Nu. Elle est ici, au cas où vous seriez passé à côté. Alors, incroyable comme cette photo a fait parler d'elle, on ne compte plus les parodies qui circulent sur le net, ni les réactions des médias, et de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, un joli coup de pub avec trois fois rien, un homme en tenue d'Adam. Et c'est ça, le trait de génie, avoir choisi Adam plutôt que Ève. On a tellement l'habitude de voir des femmes à poil nous vendre tout et n'importe quoi, que sur ce coup-là, on a tous été surpris, enfin, surtout les hommes, parce que nous, les femmes, on était plutôt ravis de voir les fesses de ce joli petit lot nous vanter les vertus de la musique. Donc, bravo, Claude, pour avoir bousculé l'ordre établi. Cela dit, je m'inquiète quand même un peu des répercussions que peut avoir cette affiche. Je ne sais pas, imaginons au hasard qu'Alain Morisot décide d'en faire autant pour nous vendre une de ses croisières. Hein ? Je ne sais pas si le monde est prêt à recevoir autant de bonheur d'un coup. Enfin, bref. Il y a un autre problème lié à cette affiche, les enfants. Les enfants et leurs questions. Donc, comment expliquer cette photo aux enfants ? Reportage. Maman ? Oui, ma chérie ? Pourquoi il est tout nu, le monsieur, sur l'affiche ? Quel monsieur ? Là, regarde, il est tout nu. Ah oui, mon Dieu. Il est tout nu. Oui, mais pourquoi il est tout nu ? Eh bien, parce qu'il est étourdi. Il a oublié ses vêtements. Ah ouais, comme le voisin, l'autre jour, dans ta chambre. Non, 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 non. Le voisin, il n'avait pas oublié ses vêtements, ma chérie. Il les avait perdus. Et je te l'ai déjà dit mille fois, on ne parle plus de cette histoire. Plus jamais, OK ? Ouais, ouais, mais il les avait perdus où, ses vêtements, le voisin ? À la chambre lessive. Mais alors, pourquoi il est venu les chercher dans ta chambre à coucher ? Eh bien, parce que nous partageons le même jour de lessive. Je... je comprends pas. Ça veut dire que ce jour-là, maman était distraite et qu'au moment de vider le séchoir, elle a emporté par inadvertance le linge du voisin avec le sien. Ah d'accord, ouais, ouais, ouais. Voilà, t'as compris ? Oui, j'ai compris. Et puis, lui aussi. Quoi, lui aussi ? Eh bien, lui aussi, il avait emporté par l'inadvert planche ton linge. Mais non ! Mais alors, pourquoi t'étais aussi toute nue ? Alors... Parce que... Au moment où le voisin est venu sonner, je sortais de la douche et que j'ai pas eu le temps de m'habiller, voilà. Ah d'accord. Voilà, t'as compris cette fois-ci ? Oui, j'ai compris, maman. Alors répète-moi ce que tu as compris avant que ton père arrive. Alors, le voisin, il est venu chercher chez nous ses habits que t'avais emporté par l'inadvert planche. Et c'est parce qu'il était très, 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 très content de les retrouver qu'il t'a mis les petites graines pour te remercier. Non, Charlotte, c'est pas ça. C'est pas quoi ? Oh, bonjour, mon chéri. T'as vu, papa ? Le monsieur sur l'affiche, il est tout nu. Oui, 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 j'ai vu, oui. Et tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il a un problème de chambre à lessive. Euh, mais c'est qui qui t'a raconté ça ? Bah, c'est maman. Mais pourquoi tu lui dis ça ? Bah, je disais que j'ai... J'ai improvisé, hein ? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise ? Eh, bah, la vérité. C'est quoi, la vérité ? Bah, la vérité, c'est que si le monsieur sur l'affiche est tout nu, c'est parce qu'il va au Montreux Jazz Festival. Mais pourquoi il y va tout nu ? Mais parce que les billets sont tellement chers qu'il a dû vendre tous ses vêtements pour s'en offrir un. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on pourra pas aller voir Bastien Baker ? Exactement. Même si on vend les vêtements du voisin ? Mais pourquoi je dis ça ? Je... je sais pas, je... Mais en tout cas, une chose est sûre, si je croise Claude Nopps, je lui mets ma main dans la gueule, alors. Merci, Valérie Paco. Merci. 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 Merci.